Salut à tous et bienvenue sur Aviexpress pour le test de l'ordinateur portable Teclast F7 Plus de 3ème génération. Moi je trouve ça cool quand une marque lance un produit et essaye de l'améliorer au fur et à mesure des mois et des années sans forcément qu'il y ait de révolution, pas d'innovation de rupture à l'intérieur de cet ordinateur portable mais des évolutions qui font plaisir que je vous détaille à l'intérieur de cette vidéo. On est toujours sur un ultrabook ultra léger, il pèse comme la précédente génération 1,3 kg mais a changé de largeur et mesure 1 cm de moins pour faire du 32 cm de long par 22 de hauteur. Dans son point le plus large qui doit être à peu près ici, il mesure 1,6 cm d'épaisseur. Mais d'après la marque, c'est le métal utilisé qui a changé pour garder le même poids et obtenir plus de résistance. Petit test de base, même si l'ordinateur a l'air d'être de bonne qualité surtout par rapport à la concurrence, il est quand même possible de déformer le métal en appuyant comme ça avec mes doigts là où mon Xiaomi, qui coûte 3 fois plus cher, ne bouge pas d'un pouce. Trois petits tests que j'aime bien réaliser, le premier c'est la charnière, vérifier que je peux obtenir le degré d'ouverture qui m'intéresse et visiblement c'est le cas. L'écran ne s'ouvre pas intégralement à plat mais c'est suffisant. Vérifier si ça bouge, alors effectivement ça bouge, j'ai rarement des écrans ultra stables, ça devrait aller si vous êtes dans le train, il ne devrait pas y avoir trop de vibrations, en tout cas ça ne devrait pas trop vous embêter. Et dernier test, c'est la torsion de l'écran et là c'est bon, les résultats sont plutôt bons. Alors on peut le tordre évidemment, forcément j'ai suffisamment de force pour le tordre, mais ça reste globalement modéré. Allez, dernier petit test, j'appuie ici sur la face avant de l'ordinateur, il est possible d'enfoncer très légèrement la partie métallique, je veux bien croire que ça a été amélioré par rapport aux précédentes générations, mais bon, ce n'est pas un pas de géant non plus. Toutefois dans sa gamme de prix, l'ordinateur est de bonne qualité, parmi les meilleurs que j'ai pu voir, l'assemblage est quasi irréprochable. Trois trucs cools que vous pouvez voir en dessous de l'ordinateur, déjà des petits pieds en caoutchouc pour adhérer et surélever afin de dissiper la chaleur. Côté chaleur, pas d'aération, ce qui signifie qu'on est sur une dissipation vraiment totalement passive. Donc en gros, toute la chaleur émise par le processeur est dissipée dans le métal, qui se dissipe au niveau de l'air, pas de bruit de ventilateur. Et dernière chose, une petite trappe ici pour pouvoir mettre un SSD supplémentaire. Laissez-moi deux secondes avant de continuer le test pour me faire mon petit kiff habituel, je vais retirer la pellicule de protection que j'ai gardée, j'ai utilisé l'ordinateur, mais c'était pour garder l'écran propre pour vous. Si l'écran n'a pas changé en lui-même, on est toujours sur une dalle LCD IPS de 14 pouces en Full HD. Ce qui a changé, c'est les bordures qu'on a ici, qui mesurent maintenant 6 mm d'épaisseur au maximum. Enfin, c'est 6 mm sur les côtés, effectivement, ça change par rapport à la précédente génération, mais on est plus sur 1 cm au-dessus sur la bordure qui abrite la caméra de 2 mégapixels. Sur la partie clavier, il y a du notable, puisque maintenant, les enceintes sont disposées sur la partie avant, ce qui est infiniment plus confortable. Je vous donnerai mon ressenti tout à l'heure. On est toujours sur un clavier QWERTY, mais des autocollants sont donnés pour remplacer les touches. Les autocollants, les voilà, ils sont fournis directement par la marque. C'est des autocollants en AZERTY, vous allez remplacer les touches une par une avec ces autocollants-là. Et c'est ce que moi, j'utilise sur mon ordinateur Xiaomi, qui est un ordinateur QWERTY. Donc, j'ai mis des autocollants dessus et ça fonctionne très bien. Par contre, par rapport à la précédente génération, on a des touches qui font 1 mm de large en moins. Alors, quand je dis 1 mm, c'est en comptant la touche elle-même et le métal qui est entre deux. 1 mm, ça va, c'est pas grand-chose. On a quand même pas mal d'espace encore. Moi, j'ai des doigts relativement fins, mais même avec des doigts quand même nettement plus épais, ça devrait avoir une réponse correcte. En tout cas, vous ne devriez pas vous tromper de touche. Idem pour le trackpad, il a été réduit en taille par rapport à la précédente génération, puisque la coque de l'ordinateur a été réduite en taille. C'est assez logique. Ça reste largement suffisant. Voilà les ports disponibles sur le côté gauche. Vous avez de l'USB 3, l'entrée électrique, tout est fourni, bien sûr, ça fonctionne sur du 220V français. Et du micro HDMI, pardon. J'aurais préféré du HDMI classique, je pense qu'on avait l'espace pour ça. Mais bon, ils ont mis du micro. Et de l'autre côté de l'USB 2, une sortie casque et un slot micro SD. J'aurais préféré de la SD, encore une fois, pour râler. Mais bon, on a de la micro, c'est déjà ça. Premier test tout bête, mais important pour moi, le temps de démarrage de l'ordinateur. Donc, je vais rester appuyé sur la touche Power pour le démarrer. Et on va voir en combien de temps il s'allume. Alors, c'est important, déjà, parce que personnellement, je n'aime pas perdre de temps pour ça. Et puis, parce qu'il y a un SSD à l'intérieur. Un SSD, c'est quand même assez rapide. Normalement, l'ordinateur devrait s'allumer en à peu près une dizaine de secondes. Ça a l'air d'être le cas. Voilà, on est arrivé sur cet écran-là en 10 secondes. Et puis, compter, j'imagine, 15... Ouais, un peu moins de 20 secondes pour arriver sur le bureau d'accueil de Windows. On a un SSD de 256 Go à l'intérieur qu'on va tester avec Crystal Disk Mark. Et voilà les résultats obtenus. On est sur un bon entrée de gamme. 525 en lecture, 489 en écriture. Pour vous donner des bases de comparaison, un disque à l'ancienne. Sur un disque à l'ancienne, en lecture ici, il y aurait écrit 80. On est donc sur un SSD six fois plus rapide que les disques durs à l'ancienne. Ça vous laisse un ordre d'idée de l'importance d'un SSD dans un ordinateur. Je dis que c'est un entrée de gamme parce qu'en milieu de gamme, par exemple, sur mon Xiaomi Mi Notebook Pro, ici, j'ai du 2005. Sur les hauts de gamme, on va être à 4000 Mbps. Et sur l'excellence, je crois qu'en ce moment, on est sur du 6000 Mbps. Il ne faut clairement pas sous-estimer l'importance d'un SSD. C'est ce qui va permettre, par exemple, d'ouvrir les programmes rapidement. En plus d'ouvrir Windows, évidemment. C'est ce qui va permettre... Voilà, je vais lancer, par exemple, Steam. On va voir ce que ça donne. C'est quasi instantané. C'est grâce au SSD. Idem, si je lance ici la lecture des disques. Hop ! Donc, c'est bien, on n'a pas de partitionnement. Souvent, dans des ordinateurs comme ça, on a du partitionnement. Alors, voilà, on aime ou on n'aime pas, mais quand on choisit le partitionnement à ma place, moi, en général, je ne suis pas content. Donc là, vous avez Windows installé directement sur l'ordinateur. Et bien sûr, c'est Windows activé. Je vais aller ici. Voilà. Donc, vous avez le menu voir si Windows est activé. Et c'est écrit Windows 10 professionnel. Windows est activé à l'aide d'une licence numérique. Et je n'ai rentré absolument aucun compte personnel, aucune clé de Windows. Tout est déjà fait de base. Allez, je vous montre rapidement la navigation sur l'ordinateur. Déjà, comme je vous le disais, le trackpad est super réactif. L'ordinateur est réactif aussi. Il capte le Wi-Fi sur les bandes 2,4 et 5 GHz. Donc, on a donc le Wi-Fi A, B, G, N et AC. Il n'y a pas de Wi-Fi 6 à l'intérieur, évidemment. Mais si jamais vous avez la chance de pouvoir activer chez vous le Wi-Fi sur la bande 5 GHz, faites-le. Ça change absolument tout en termes de rapidité. Bon, ça y est. Moi, je suis passé à la fibre. Donc, du coup, j'ai eu, on va dire, un débit maximum pour cet ordinateur. Et effectivement, ça s'ouvre quand même rapidement. On n'est pas à la hauteur d'un ordinateur avec un CPU plus puissant. Mais ça reste quand même très correct. 8 GHz de RAM à l'intérieur. A quoi ça sert, me direz-vous ? Ça sert à pouvoir effectuer plusieurs activités en même temps. Là, par exemple, je vais pouvoir ouvrir toute une série d'onglets avec 8 GHz de RAM. Donc là, je suis allé sur jeuxvideo.com juste pour le plaisir d'aller voir ce que ça donne. Mais je peux ouvrir plein d'onglets. La RAM, c'est ce qui va absorber une grande partie des programmes que vous avez ouverts pour vous les restituer au moment où vous en avez besoin rapidement. On y en a marre toutes les petites pop-up. Là, c'est clair que c'est un peu chiant. Ce n'est pas inhérent à l'ordinateur. Il n'y a pas de logiciel installé à l'intérieur. D'ailleurs, vous n'avez que Windows et 6 Chrome, j'ai vu, qui étaient installés de base dessus, que j'ai réinstallé puisque la version n'était pas à jour. C'est super fluide. C'est vraiment nickel. Niveau navigation, on est bien. On est à l'aise. Il y a extrêmement peu de temps de chargement sur l'ordinateur. C'est un peu normal. Alors, à l'intérieur, on n'a pas un CPU, on va dire, dernière génération. Il est correct. On a Intel Celeron Gemini Lake Refresh N4120. Et encore, ils disent refresh. Mais un N4120, moi, j'aurais plutôt tablé sur un J5000 pour du refresh. Ce n'est pas très grave. L'important, c'est surtout les capacités que cet ordinateur a. Donc là, vous avez dans l'information système quelques informations. Je vous laisse mettre pause si vraiment ça vous intéresse. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est surtout de voir ses capacités réelles. Donc, on va aller sur YouTube et on va faire du décodage. Alors, deux vidéos au début. Voilà une vidéo que j'aime bien utiliser. Donc, je ne sais pas en quelle définition je suis. On va faire tout ça en live ensemble. Donc là, je suis en 1080p. L'ordinateur ne transpire absolument pas. Je vais me mettre en 4K. Donc, ça charge rapidement. C'est vrai que d'autant que moi, je suis avec la fibre. Mais la fibre, on va dire, c'est un élément extérieur. Il faut que le processeur suive et soit en mesure de décoder tout ça. Là, ce que j'ai ouvert, c'est un onglet, un menu qui va me permettre de voir quel est le taux d'utilisation du processeur et du processeur graphique lorsque l'ordinateur lit une vidéo en 4K. Et vous pouvez le voir, le processeur est sollicité à 15, 20% à tout casser. Sachant qu'il y a sûrement des tâches qui tournent en toile de fond. Donc, en gros, la vidéo en 4K sur YouTube, ça ne le fait même pas transpirer. Et le GPU, lui, est sollicité à peu près 40%. Je vais télécharger VLC. On va aller se faire un petit test de lecture de film encodé en 4K, MKV, non, encodé en H265, pardon, qui est déjà assez symptomatique en matière de puissance requise pour pouvoir le lire. Ça télécharge vite. J'avoue, la fibre, franchement, c'est top. Et voilà un fichier 4K encodé en H265 encapsulé dans du MKV qui fonctionne de manière parfaitement fine. Je ne peux pas vous montrer grand-chose pour une question de voix d'auteur comme d'habitude. Moi, ce que je veux vous montrer, c'est juste la capacité du processeur à décoder ce flux-là. Et vous voyez, on est sur du 20%, 30% grosso modo d'utilisation du processeur. Et idem, comme pour YouTube, on est sur 40% GPU. GPU, c'est le processeur graphique. CPU, c'est le processeur central. Première conclusion super simple. Vous pourrez absolument tout lire, tout décoder avec cet ordinateur, tous les flux vidéo, que ce soit de la 4K, bien sûr, du Full HD, Netflix, Prime Video, YouTube. Normalement, rien ne lui résistera. Et je pense que ça va durer encore quelques temps. Idem pour la suite Office qui ne résistera pas à cet ordinateur. Vous allez pouvoir faire tourner du PowerPoint, du Excel dans des volumes assez costauds. En tout cas, on va dire des tableurs avec pas mal de lignes. Idem pour Word, etc. Enfin, tout ça, ce n'est pas du tout un problème pour cet ordinateur. Les 8Go de RAM vont aider. Le processeur est suffisamment taillé pour ça. Ce qui lui sera difficile, c'est la retouche photo. Je vais télécharger GIMP pour ça. Enfin, et surtout, le codage vidéo, le montage vidéo, pardon. Je suis en train de télécharger un fichier de 300 mégaoctets, je dirais, en 30 secondes, à tout casser. Ça, j'avoue, c'est top. Alors, la fibre et surtout l'ordinateur, puisque l'ordinateur est en mesure d'exploiter, on va dire, pleinement le potentiel de la fibre. L'ordinateur pourra suffire si vous faites de l'édition photo à la cool, on va dire, en amateur, pas en professionnel. Déjà, en professionnel, vous aurez besoin de plus de réactivité, à mon avis. Vous aurez besoin vraiment d'un ordinateur performant pour vous éviter les temps de traitement, en tout cas, limiter les temps de traitement. Et vous aurez aussi besoin d'un écran avec une colorimétrie mieux calibrée. Non pas que cet écran-là démérite, on a quand même une belle image dessus, mais on n'est pas du tout sur un écran professionnel avec un résultat susceptible, alors que ce soit d'être publié sur Internet, publié dans un journal ou quoi que ce soit du genre. On a ici du correct, du suffisant pour une utilisation, on va dire, basique, classique, type web, vidéo, etc. Pour retenir de cet ordinateur, en matière de puissance de calcul, c'est que vous allez pouvoir faire tourner à peu près tout type de logiciel dessus, classique. Par exemple, la suite Office, ça marchera très bien. Éventuellement, un GIMP ou un Photoshop, pourquoi pas, sans avoir d'objectif de productivité derrière. Par contre, dès lors que vous allez rentrer dans des logiciels plus professionnels, du montage vidéo ou de la 3D, de l'autocad, etc., là, il faut vous orienter évidemment vers des ordinateurs beaucoup plus costauds, beaucoup plus pointus, spécialisés dans ce genre de domaine. Ici, on est plus dans un ordinateur, je dirais, récréatif ou pour du travail de bureautique classique. Alors, je dirais créatif, mais il y a des limites. Le jeu vidéo fait partie de ces limites, puisqu'on n'a pas une véritable carte graphique intérieure. On a un IGPU intégré, signé Intel, avec ces limites. Je vais vous dégrossir pour que vous puissiez comprendre ce que vous allez pouvoir faire et ne pas faire. Vous allez pouvoir jouer relativement confortablement à d'anciens jeux du type Counter-Strike. Alors, pas Counter-Strike Go, Counter-Strike Source. Ça, ça va, ça fonctionne plutôt correctement. Voilà, vous allez pouvoir faire du Candy Crush, des jeux en 2D classiques. Ça, ça devrait aller. Mais, bien sûr, les jeux en 3D, les jeux récents, tout ça, il faut totalement oublier sur cet ordinateur-là. Il n'a pas du tout été conçu pour ça. Je vous fais tourner un petit Geekbench, qui est un utilitaire qui permet de tester les capacités de l'ordinateur. Et on débriefe après. Donc, il fait son test, j'en profite pour vous parler de l'écran qualité que j'ai remarqué à force d'usage. Il y a très peu de reflets dans cet écran. Pourtant, dans ma pièce, il y en a énormément. Surtout quand il fait jour, j'ai un mur blanc juste derrière. En règle générale, dans la plupart des tests que je fais, notamment de téléphone, vous voyez se refléter la télé qu'il y a juste derrière. On reflète directement dans l'écran. Et là, pour le coup, ce n'est pas le cas. Ah, ça y est, je vais avoir les résultats. Enfin bref, l'écran est plutôt bon. Que ce soit en termes d'angle de vision, franchement, il est nickel. Vous avez ici le résultat OpenCL de 1525 points sur Geekbench. Et voilà, un petit comparatif sous Cinebench avec la précédente génération, la génération Apollo Lake N3350. Et vous voyez qu'il y a quand même un certain gap de performance avec cette génération-là N4120, qui elle-même est dépassée par la génération J5, donc J5000, etc. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Pour le coup, le N3000 servait surtout à faire tourner Windows, honnêtement, et quelques logiciels. Le N4000 est super à l'aise en 4K avec la plupart des logiciels en bureautique, etc. Pour moi, c'est le meilleur rapport prix-performance, le meilleur équilibre. Si vous pouvez avoir du J5 et des brouettes, effectivement, en tant qu'à faire, autant vous l'offrir. Concernant la partie jeu vidéo, riez leur utilisation totalement de ce que vous voulez faire avec cet ordinateur. Il n'est pas du tout fait pour ça. Il peut faire tourner, bien sûr, dans ce jeu, comme je vous l'ai montré, Counter-Strike, etc. Mais ce n'est pas du tout sa fonction principale. Pour jouer à un jeu vidéo, il faut une grosse carte graphique à l'intérieur de l'ordinateur. Et ça, vous ne l'atteignez pas à moins de dépenser, je dirais, allez, à vue de nez. 700 euros, éventuellement, 700 euros pour un ordinateur qui disposerait d'une carte graphique, je dirais, en ce moment. Une 1650 GTX, ça peut être un bon compromis. Ce n'est pas du tout les mêmes ordres de prix, ce n'est pas du tout les mêmes types d'ordinateurs. La cible que moi, j'essaierai d'atteindre, c'est plus du RTX 3060 qu'on peut trouver à 1000 euros en ce moment et qui peut valoir le coup. D'ailleurs, j'ai un membre de ma famille qui l'a pris, que je salue. Le son a donc été amélioré sur cet ordinateur. Je vais vous en faire écouter un petit passage. On a les enceintes qui se trouvent à ce niveau-là. C'est dommage d'ailleurs qu'elles n'aient pas été réparties pour faire de la stéréo. On a les enceintes qui se trouvent à ce niveau-là. C'est juste une super bonne idée de les avoir mis à cet endroit-là. Alors, même s'il aurait fallu faire de la stéréo, en mettre une à cet endroit-là et en mettre une ici, ce n'est pas trop grave. De toute façon, ça ne se serait pas extrêmement tendu. Ce qui est important, c'est la réverbération par rapport à l'écran. Quand on a les enceintes situées sur le dessous de l'ordinateur, forcément, on a un son étouffé. Surtout si l'ordinateur est posé sur une surface souple comme un lit par exemple. Là, avoir le son ici, c'était tout simplement une très bonne idée, la chose à faire. Après, le son en lui-même ne casse pas des briques, mais il est propre. Il n'y a pas de grésillement, il n'y a pas de sensation de saturation, même en mettant les enceintes à fond. Alors, ça ne remplit pas une pièce, évidemment, mais on a quand même un son qui est globalement propre, globalement audible. C'est essentiellement des enceintes de voix. Elles seront parfaites dans ce registre-là. Ce ne sont pas des enceintes de film. Il n'y a pas de boum, il n'y a pas de basse, il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas de dynamique, mais c'est propre. Dernier élément qui a été largement amélioré à l'intérieur de cet ordinateur, la batterie est donc l'autonomie qui passe de 37 Wh à 45 Wh. Ils ont compris qu'effectivement, l'autonomie, c'était quand même la clé, enfin, c'était une des clés pour un ordinateur. L'ancienne génération tenait à peu près 5h30 en autonomie. La nouvelle génération tient à peu près 6h30. Ça va dépendre, évidemment, de ce que vous faites avec. Si vous jouez à du jeu vidéo, la batterie va fondre comme neige au soleil. 6h30, c'est en utilisation type web, vidéo, etc. Là où le processeur est finalement à l'aise et le processeur consomme relativement peu d'énergie et vraiment super bien maîtrisé. C'est tout simplement un bon choix de la part de Teclast. En résumé, la recommandation aurait pu être simple sur cet ordinateur, mais ça ne l'est pas parce que l'offre est absolument énorme dans cette gamme de prix. Effectivement, il est très bien positionné. Très bien positionné en prix, très bien positionné en fonctionnalité, en performance. Mais il ne se distingue pas particulièrement de la concurrence non plus. Tant et si bien que je suis incapable de vous dire, si celui-là est plus recommandable qu'un autre, en fait, ils se ressemblent tous énormément. Ça veut aussi dire que si le prix vous convient, vous pouvez vous jeter sur le Teclast F7 Plus 3ème génération sans aucun problème. Et pour aller voir le prix, je vous ai mis le lien directement dans la description comme d'habitude. D'ailleurs, à ce sujet, il est disponible sur AliExpress depuis la Pologne, c'est-à-dire déjà en Europe. Donc du coup, la TVA sera inclue lorsque vous paierez directement sur AliExpress. Il n'y aura pas de facturation à la livraison. Je tiens à le préciser parce que c'est un gros sujet en ce moment, la TVA sur les produits d'origine chinoise. Le produit est en Europe, ça signifie aussi qu'il sera livré rapidement. Normalement, vous devriez le recevoir sur à peu près 7 jours. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, c'est important pour moi. Pensez à me laisser un message directement dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre en général et j'essaie de répondre à tous mes abonnés. Et à ce sujet, pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. A cliquer sur la cloche pour être alerté lorsque je lance une nouvelle vidéo. Et je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress. Salut !